Moi, je m'appelle Nadej Perrino-Chinchin, je fais partie de l'équipe gouvernance d'adaptation radicale depuis l'automne 2020. Je vais essayer notamment, en plus des interventions des trois personnes que je vais vous présenter et qui vont se présenter à vous, de donner un petit peu ce qu'on pense, nous, à l'adaptation radicale, notre vision des choses, et de donner, entre guillemets, le change et faire tourner la parole au mieux, pour que ça vous apporte des graines de réflexion et, pourquoi pas, quelques pistes d'action, éventuellement. La question que nous posons ce soir, elle est cruciale, elle est passionnante, mais il faut déjà qu'on définisse les termes du débat, parce que l'adaptation, qu'est-ce que ça veut dire, adaptation ? On n'est pas tous raccords là-dessus, quelquefois il y a des ambiguïtés par rapport à l'atténuation, tout ça, on va essayer de définir ces termes. Et puis, à quoi faut-il s'adapter ? Et puis, à quoi faut-il renoncer ? Il y a des grandes questions. Durant le débat, une fois avoir défini ces termes, on va essayer de s'appuyer sur des exemples concrets que vous avez pu rencontrer de par vos interventions et vos métiers respectifs. Pourquoi ? Parce que l'adaptation, c'est du concret, en fait. Si on était dans un schéma d'adaptation, ça changerait la vie des gens. Et il y a déjà la vie des gens qui est changée alors que l'adaptation n'est pas forcément en oeuvre. Donc, on va essayer justement de voir, se baser sur des faits concrets pour que ça parle, que ce ne soit pas juste du discours, en fait, que ce soit ancré dans la réalité des populations. Et donc, ça, à travers les exemples qui vont nous être fournis. Et enfin, on va essayer de penser qui s'adapte et qui décide de s'adapter. Donc, on a quand même ce souci de ne pas tomber dans un autoritarisme, même s'il était bienveillant et surtout s'il était bienveillant, parce qu'il y a énormément de choses derrière qui se jouent. Comment est-ce qu'on fait que ces décisions d'adaptation ou non, d'ailleurs, sont prises de la manière la plus démocratique possible ? Et comment est-ce qu'on met en oeuvre ce processus de recueil de la parole et de décision qui, pour l'instant, n'est pas en oeuvre, en tout cas, de manière générale. Elle l'est de temps en temps dans des associations, dans des mouvements citoyens très précis. Mais ce n'est pas du tout répandu, parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont décider les lois. Mais elles ne seront pas forcément intégrées par les populations, parce qu'elles ne seront pas, comment dire, pensées avec. On a vu avec la Convention citoyenne du climat, pardon, excusez-moi, des personnes qui n'étaient pas du tout au courant des choses, avec des éléments et un peu de temps, tout à fait compris les enjeux. Donc, on a vraiment confiance dans l'intelligence collective. Simplement, on n'a pas tous accès aux mêmes choses. On n'a pas tous les mêmes capacités de réflexion ou les mêmes temps de réflexion. Et ça, comment est-ce qu'on l'organise ? Et comment on fait pour embarquer le maximum toutes les populations dans cet enjeu, qui est l'enjeu de toute l'humanité, en fait, qui se dresse devant nous ? Du coup, avant de donner la parole aux invités, je vais demander à Daniel de présenter l'adaptation radicale pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Merci. Donc, moi, je suis Daniel Rodary. Je travaille à l'adaptation radicale. Enfin, on est tous volontaires. En France, depuis le premier confinement en 2020, on a commencé à se réunir avec Julien Lecaille, qui est là-bas au fond de la salle, en visio, chacun depuis notre lieu de confinement. Moi, j'avais fait un petit peu d'adaptation radicale avant en Inde, parce que je vivais à Auroville, près de Pondichéry, à ce moment-là. Et en fait, l'adaptation radicale datait encore d'un an plus tôt. Donc, le point initial qu'a lancé cette espèce de mouvement protéiforme, qui est parfois des assos, parfois des groupes de gens, parfois juste un article scientifique, c'est justement un article scientifique qui est paru, qui a été publié par un chercheur, un prof en Angleterre, qui s'appelle James Bendel, qui faisait du développement durable, de la formation des décideurs, du boulot pour l'ONU, du boulot pour le WWF, des choses comme ça depuis 20 ans, qui travaillait donc pas mal dans le cadre international. Et dans le cadre international, les deux mamelles de la réaction à toutes les crises, mais en particulier au climat, c'est atténuation et adaptation. Et l'atténuation, donc par exemple pour le climat, les mesures d'atténuation, c'est tout ce qui est fait pour limiter notre futur effet sur le climat, ou notre effet actuel sur le climat. L'atténuation a toujours été en tête très très largement devant l'adaptation, historiquement et jusqu'à maintenant. Et lui, il a commencé à concevoir dans son boulot la petite inquiétude, le petit doute, le petit frisson dans les Chines, qui dit « mais si tout ce qu'on était en train de faire ne suffisait pas du tout ». Et quand ce doute est devenu assez prononcé, il a pris une année sabbatique, et il a profité de son statut de chercheur pour contacter d'autres chercheurs. De chercheur à chercheur, on peut se communiquer des données, des directions de recherche, des résultats préliminaires de projets, très facilement. On peut les demander à un autre chercheur à l'autre bout de la planète. En général, il y a moyen de discuter, de communiquer. Donc il a fait sa petite recherche personnelle pendant six mois ou un an, je ne sais plus. Et en sortant, il a dit « oui, en fait, j'avais raison de me poser des questions ». En tout cas, pour lui, c'était clair. Et il a fait un article qu'il a essayé de publier comme un article scientifique qui a été revu par des pairs. Et la tonalité de la revue pour deux des trois, c'était que l'article était trop inquiétant, trop dramatique, trop effrayant, et qu'il fallait le modifier dans le sens de le rabaisser un peu dans ses prétentions et dans ses affirmations, parce que sinon, les gens allaient avoir trop peur en lisant ça. Or, lui, il disait « non, justement, je pense qu'il faut leur dire la vérité ». Donc il a refusé les modifications demandées, du coup, il n'a pas pu publier. Donc c'est un article scientifique non publié qu'il a posté sur son site. Et l'histoire, c'est que l'article scientifique, donc c'est de la science, c'est de la sociologie, du développement durable, un truc un peu hermétique, a été téléchargé très rapidement jusqu'à un million de fois et qu'il a commencé à avoir des dizaines d'emails chaque matin, puis des centaines et des milliers. Et dans les emails, il y avait des gens qui étaient banquiers depuis 20 ans qui leur disaient « j'ai quitté ». Il y avait des gens qui étaient à la Commission européenne qui disaient « il faut qu'on fasse quelque chose, comment on s'organise ». Enfin, il y avait plein de profils comme ça, un peu de tous les côtés. Donc il y a un mouvement qui a commencé à se créer sans que lui ne fasse rien. Après, il s'est mis dans l'organisation de ce mouvement. Et je vais exploser mon temps si je continue comme ça. Et donc, il y a eu ce mouvement spontané qui a originé en Angleterre, qui s'est pas mal déployé, évidemment, dans les pays anglophones au départ, et qui est toujours à l'heure actuelle beaucoup plus présent dans les pays anglophones. L'idée, c'est que là-bas, la collapsologie, les théories sur l'effondrement, etc., avaient jusque-là beaucoup moins touché un grand public. Si on recherche, elles sont antérieures. Jared Diamond, il a publié d'abord en anglais, il est anglophone. Mais ça avait touché un public assez restreint, assez confiné, on va dire. Ça avait touché tous les preppers, les survivalistes et tout ça. Ça avait trouvé un public, mais ça n'avait clairement pas trouvé un grand public. Et ça n'avait pas trouvé un public, je pense, très, très divers. Et là, lui, quand il a commencé à lancer ça, ça a touché plein de gens de toute origine, de tout, voilà. Alors, on pourrait discuter de ça plus en détail, c'est pas vraiment de toute origine, mais ça a touché beaucoup plus de gens qu'avant. Et donc, ça a donné des publications. Lui, il a continué à publier en forme blog des articles, etc. Et donc, quelque part en 2019, Julien et d'autres ont, en France, traduit certains articles en français. Ça a donné un bouquin en français. Ce qui est marrant, c'est que c'est un auteur anglais qui ne parle pas français. Son premier bouquin est en français. Adaptation radicale aux liens qui libèrent. Les liens qui libèrent. Donc, un bouquin qui n'a pas d'équivalent. Il n'existe pas en anglais. C'est son premier livre. Et nous, on a commencé à faire de l'adaptation radicale. Nous, moi, j'étais avec un groupe de gens qui faisaient de la, un peu, qui exploraient la Collapso en Inde. Et puis, le groupe ici, qui a traduit le bouquin, a traduit les articles, a commencé à se constituer comme ça. Voilà. Donc, on est là depuis 2020. Et on est toujours un groupe assez informel. On a une association, mais on n'est pas l'association. On a une association qui s'appelle Adaptation Radicale, Deep Adaptation. Donc, la traduction aussi, c'est important. Lui, il a appelé ça Deep Adaptation. Donc, l'adaptation, si vous reprenez ce que je vous ai dit sur l'ONU, c'est le pendant de l'atténuation. Donc, on atténue tout ce qu'on peut et on s'adapte à tout ce qu'on n'a pas pu atténuer, en gros. Et lui, il a rajouté Deep devant. Alors, il y a sans doute un clin d'œil à la Deep Ecology, l'écologie profonde. Mais c'est aussi pour dire qu'on ne va pas s'adapter au problème du changement climatique ou à tel ou tel souci de pétrole, de ressources. On va s'adapter aux effondrements qui vont provenir de ces problèmes. Donc, un des prémices de l'adaptation radicale, c'est qu'on n'évitera pas tous les effondrements. Quoi qu'on fasse, même si on se réveille tous demain matin, même, même, même. Il y aura des effondrements. Et on ne peut pas prouver que c'est vrai, mais on peut se dire, c'est tellement probable que c'est une bonne idée de bosser sur cette base. On ne perdra pas notre temps. Donc, ça, c'est vraiment un des trucs qu'on ne passe pas énormément de temps à discuter. On part de là, c'est notre point de départ. Et donc, il y aura des effondrements par nature difficiles à prévoir. Et lesquels, à quelle vitesse, dans quel domaine, quelle amplitude, quel pays, même quelle granularité géographique, c'est beaucoup plus compliqué à détailler. Et donc, il y a une forme d'adaptation qui peut s'adapter à tout ça. Ce n'est pas on s'adapte à la montée des eaux, plus les vents violents, plus machin. On commence à essayer de comprendre comment adapter notre monde à cet ensemble de choses qui n'est pas totalement caractérisable. Un des trucs qui découle de ça, c'est qu'on ne peut pas adapter tel secteur, telle communauté, genre les communautés de bord de mer, puisque ce n'est pas que ça. Donc, il y a une dimension très forte qui est sociétale. sociétale, on ne cherche pas à s'adapter individuellement, on ne cherche pas des solutions ponctuelles, on s'intéresse aux réponses sociétales. Et on a donc, dans notre groupe, défini ça avec une petite phrase, une espèce de sous-titre qui est concevoir et développer ensemble des réponses face au processus d'effondrement. Le mot important là-dedans est ensemble, en particulier. On a une raison d'être qui vient un peu de toutes nos activités, comment on voit qu'on travaille, qui est reconnaître et accueillir les émotions de chacun et de chacune. accompagner la prise de conscience et l'acceptation des processus d'effondrement, parce que quand vous commencez à rentrer là-dedans, il peut y avoir plusieurs événements dans votre vie qui peuvent être par exemple une déprime ou une dépression ou des choses comme ça. Il ne faut pas rester tout seul, il faut parler avec d'autres et parler avec d'autres qui sont déjà passés par là ou qui sont en cours, ça aide. Prendre soin des communautés humaines et des écosystèmes avec inclusion, soutien et entraide, donc ça c'est la dimension humaine et environnementale. Agir, expérimenter et apprendre ensemble pour soutenir l'adaptation en tissant des liens avec les autres initiatives pour construire un futur désirable et pérenne. Donc ça c'est notre raison d'être. Ensuite on a quelque part un truc qui s'appelle les 4 R, donc ça c'était des questions que Jem Bendel s'était posées dans l'article initial et qui sont assez centrales dans la façon de penser et dans la façon de réfléchir. On a fait ce matin un forum des 4 R. Le premier R c'est la résilience et on oublie les autres sens de ce mot pour l'instant s'il vous plaît. La résilience veut dire dans ce cadre là que voulons-nous préserver. Donc on sait qu'il va y avoir des effondrements, qu'est-ce qu'on voudrait garder en tant que société, en tant qu'humanité, en tant que groupe local, ça peut se faire à différents niveaux. Qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur, qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie, qu'est-ce qu'on voudrait que nos enfants puissent continuer à avoir. Donc c'est pas la piste cyclable de la rue de Rivoli, c'est l'école publique ou des choses comme ça. La démocratie, voilà, des choses un petit peu... Et du coup, comme c'est des choses un petit peu larges comme ça, on sent bien qu'on ne va pas les garder avec l'association des écologistes du 4e arrondissement. Il va falloir des structures un peu plus globales. Pas que globales, mais aussi globales. Donc on parle avec des institutions, enfin on essaye de voir ça à plusieurs niveaux sociétaux. Le deuxième ER, c'est le renoncement, et il est super important, et c'est le renoncement à des choses auxquelles on doit renoncer parce qu'elles vont disparaître, mais c'est aussi le renoncement à des choses qui permettront de préserver ce qu'on avait établi comme nos priorités. C'est très intéressant parce que quand on commence à établir nos priorités et ce qu'on pourrait avoir à abandonner pour préserver ces choses-là, on comprend que l'adaptation, c'est pas un abandon de toute gouvernance, de tout agencement des choses, mais que ça va être super dur. Et que donc, l'atténuation, on pourrait aussi faire des efforts. Donc l'adaptation nourrit l'atténuation, contrairement à ce qui est souvent pensé que l'adaptation, c'est quand on a raté l'atténuation. En fait, l'adaptation va faire des allers-retours avec l'atténuation et va nous donner de l'énergie pour l'atténuation aussi. Troisième ER, c'est que pouvons-nous retrouver pour nous aider à relever les défis à venir ? Donc là, on a fait le forum ce matin, on a dit par exemple, on se plaçait comme une communauté de Parisiens qui se demanderait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'Île-de-France. Un des trucs à restaurer qui pourrait être sympa, c'est l'utilisation qu'on avait du fleuve il y a longtemps. Alors là, on est carrément remonté un peu loin parce qu'on a dit les chemins de halage et la traction animale des bateaux sur le fleuve. Mais ça, c'est un truc, si on le restaure, on sait que ça marche. Enfin, c'est assez à l'épreuve des crises. Vous avez des chevaux, une corde et un bateau, ça marche. En gros, c'est assez simple. Une idée comme ça, ça pourrait être restaurer le trafic en péniche au pétrole. On n'est pas obligé de retourner à... Voilà, on décide un peu où on va. Et le quatrième R, c'est celui qui est un peu difficile à comprendre. Il s'intitule réconciliation. Avec qui, avec quoi faire la paix à l'heure où nous découvrons notre mortalité commune ? Et ça, moi, la façon de le traduire, déjà, c'est une traduction de l'anglais, mais c'est de dire, en gros, malgré tous ces efforts, malgré les trois R, ça ne va pas marcher complètement. On parle d'effondrement. Donc, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des gens qui le prennent différemment. Il va y avoir des choses qui ne marchent pas, même dans nos adaptations et nos atténuations. Et il va falloir faire la paix avec tout ça. Et c'est intéressant de se poser ces questions au début. Avec qui je pourrais faire la paix ? Avec qui je pourrais bosser ? Avec quoi, dans mon action, dans mes échecs, je pourrais faire la paix en moi ? Ou dans notre organisation, voilà, ça ne va pas marcher complètement. Comment est-ce qu'on peut absorber ça, l'accepter ? Ça, c'est les quatre R. On s'arrête là ? Merci.